par exemple ici avec une sortie de chez noeve fumble oh noeve oui une des nombreuses sorties donc oui ça fait comme depuis que les outils existent que je répète dès que je peux que à ce billet se baser est probablement le meilleur anime plus drôle de crunchyroll dès que je peux et là maintenant je peux dire que le manga est tout aussi drôle et qu'il faut le lire absolument le premier tome est apparu il est sorti déjà il est déjà dispo mais oui il est sorti il ya deux semaines j'ai lu en pdf mais voilà c'est ça raconte l'histoire de trois filles dans un collège qui sont un peu désœuvrés c'est pas c'est pas les plus populaires de la classe on dirait donc on a par exemple anaco qui cherche un peu à avoir une vie normale enfin qui cherche à avoir un mec ou je sais pas quoi donc fait fait par exemple du du tennis elle est super bonne mais ça la gonfle alors ce bar fait ce qu'elle aime bien c'est 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 avoir un club quoi mon fond d'un club donc elle joue avec avec olivia qui elle est une blonde soi-disant étrangère elle ne l'est pas elle est purement japonaise elle parle pas du tout anglais même fait si elle fait semblant et enfin ton à kasumi qui qui une taciturne qui n'aime pas du tout jouer parce qu'elle a été traumatisée par sa soeur et et qui va qui va comme se joindre à elles qui sont en train de jouer à des jeux à la cour dans la classe juste pour pour les faire taire voilà j'accepte de jouer avec toi si je gagne ou taise et ensemble bas en fait elles vont avoir une espèce d'alchimie complètement dingue qui fait que elles vont finir par créer le cercle des joueurs qui est un club à eux qui n'est même pas vraiment un club d'ailleurs qu'elles sont que trois ça fait pas un club et où elles vont normalement étudier les différents jeux comme ce qu'on connaît un peu tout ça j'ai pas tous les noms mais je sais pas ils vont faire du bill bokeh par exemple oui sur la couverture ouais le jeu des pouces on connaît tous le jeu des pouces au japon où tu oui où elles se font les pouces mais aussi ceux où tu donnes un chiffre et si le chiffre n'est pas le bon il faut jouer à plusieurs tu as jamais vu ce truc ça n'existe que japon attend c'est quoi c'est faut donner un chiffre et il se passe quoi j'ai jamais vraiment bien compris il m'avait expliqué mais il n'a pas compris tu connais japon et après et après genre il fait c'est genre le elle décide de baisser le chiffre c'est ça et tu tu mets un ou deux et entre tous il faut que le total des pouces soit égal au chiffre que tu as donné sinon tu voilà tu colles un chiffre et après il ya un mouvement au niveau des pouces et la personne et si le nombre de pouces qui ce qui est levé correspond à ton chiffre tu as gagné en fait attends genre si par exemple je dis trois voilà il faut que tout le monde tu vois si je suis comme ça et que toi tu as mis un et elle deux et bah tu as trois au final et tout le monde choisit un comment dire un chiffre donc tout le monde doit gagner en fait donc du coup par exemple si toi tu dis trois moi je vais dire si tu dis trois moi je dis cinq et fumble dit six ok genre du coup en gros nous notre but c'est que je sais que nous on gagne en fait mais que vous voilà et donc du coup genre tu décides si tu lèves pas de pouces si tu enlèves ou pas tu sais par exemple toi tu sais vu que tu as un petit chiffre tu dis je vais pas enlever parce que du coup si je lève deux ça veut dire qu'en gros il faut qu'il y en ait juste un qui se lève on est il faut dire chacun en même temps le chiffre on les enlève les pouces en même temps mais le fait faut lever les pouces d'abord et après chacun dit son chiffre mais on n'a plus le droit de bouger les pouces non 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 c'est on dit d'abord les chiffres après on les lève non il me semble d'accord il faut jouer à plus que ça normalement oui bah attends elles sont trois elles y arrivent a priori non n'est ce pas n'est ce pas il ya d'autres personnages d'accord ok alors moi je dis mais j'ai trois je reste sur mon 3 allez 4 ah bah on lui dire 5 ok 1 2 3 3 a gagné la nante à nante à l'entend c'est fumble qui a gagné voilà c'est trop bizarre il me semble que c'est ça imagine c'est pas ça et on a inventé un nouveau jeu je sais pas ça a l'air de bien fonctionné d'ailleurs j'ai gagné à ça marche pas pour 42 ans par exemple tu vois je veux dire un problème de doigts ou alors on peut utiliser d'autres doigts genre il ya le jane qui est une bonne ouais tu sais pierre les ciseaux où elle se elle se gifle qui est qui moi est un de mes la version japonaise où tu donnes une direction après il faut qu'elle regarde ah oui c'est ça ça c'est hyper drôle c'est temps c'est jack and pawn à écho des shows et après il faut un truc avec des voilà et tu donnes une direction il faut que la personne devant toi ne regarde absolument pas dans cette direction d'un réaction à jamais ah c'est trop bien or c'est un des une des bases de des fois de la de des comédies genre japonaises avec les humoristes qui se mettent des tartes des fois où genre bon les versions gentilles où il se tu sais il se tape avec des petits marteaux en plastique tu vois les ou alors les trucs en papier et tu sais il y en a celui qui se fait attaquer il doit se défendre avec un truc en genre une sorte de cocotte au dessus de la tête et l'autre il tape dessus en fait après ça va plus vite ça va de plus en plus vite en fait on a créé le cercle des joueurs je suis la personne qui ne comprend rien à ce qui se passe bien et donc un très bon premier tome fumble en gros en gros ce qui se passe c'est que c'est surtout des prétextes pour faire à peu près tout et n'importe quoi et et c'est toujours super drôle aussi là par exemple elle a fait le jeu donc au début elles sont assez violentes entre elles après elles sont surtout très vaches entre elles elles sont copines mais en même temps elles ont toujours une pensée négative derrière la tête et sont toujours en train de se balancer des vannes et elles font à peu près n'importe quoi et il ya plein d'autres personnages haut en couleur qui débarquent et et puis bien sûr il ya le dessin quoi il ya le dessin qui qui multiplie les traits les expressions les trucs complètement tordus ça passe du du réaliste au cartoon tout un tas de possibilités vraiment c'est hyper expressif et c'est vraiment très très drôle parce que les gueules qu'elles font sont sont vraiment vraiment incroyables quoi et c'est et pour le coup vraiment le l'anime très 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 bien réussi à retranscrire tout ça et en plus il ya les voix qui sont dans l'anime qui sont fantastiques mais du coup vraiment le manga est tout aussi bien même s'il n'y a pas les voix c'est c'est ça a été parfaitement adapté depuis le manga et on retrouve tous les tous les gags même si c'est pas le même c'est super dur d'adapter un gag manga comme ça avec le rythme et tout ça c'est vraiment incroyable ce qu'ils ont fait l'anime parce qu'ils arrivent parfaitement et il ya quasiment aucune différence en fait dans le fun qu'on a avec le manga par rapport à l'anime de le rythme le la manière dont les gags tombent les gueules surtout qu'ils ont c'est voilà moi je suis j'ai hâte de voir la suite parce que je repense à des gags en fait et je me dis putain faut le voir en manga notamment celui sur la balançoire non elles doivent lancer leurs chaussures le plus loin possible elles font un duel avec les filles qui veulent leur prendre leur salle parce que c'est pas un club normalement et jette leurs chaussures en étant dans le et c'est un jeu encore japonais il faut balancer sa chaussure le plus loin sauf que la fille se balance elle-même il ya trop de jeux c'est c'est fou il y en a beaucoup il ya quand même plein de trucs en plus tu vois tu les découvriras là mais il y en a qui sont quand même très connus le jeu des pouces on le voit très souvent dans tous les mangas d'école le jeu celui là c'est le jeu de la direction il est très connaît aussi il ya le jeu du sumo où tu tiens devant l'autre et tu dois le pousser tu connais pas le jeu du sumo et je connais le 1 2 3 cela il a d'allumagakoronda je connais que les jeux des petits c'est ça j'ai du sumo c'est un jeu où tu crampes devant l'autre et tu dois le déstabiliser avec les mains je suis hyper choquée parce que j'ai lu tellement de mangas différents comment c'est éviter incroyable c'est bizarre mais ils sont en train de me dire caro faut que tu lis assobi assobazé pour combler cette lacune sur les jeux japonais ça t'aidera beaucoup pour signer des contrats au japon oui il faut bien rigoler parfait merci beaucoup fumble pour son ton avis sur assobi assobazé le premier tome est sorti le 8 décembre je crois avec toute la grosse salve de nouveautés de chez noeve et voilà un des 2022 très certainement la suite et on vous a recommandé l'animé bien entendu où le lien est passé sur le chat merci au modo qui ou moi madingue je ne sais pas si c'était madingue ou un modo mais aux gens qui postent des liens pour du coup qu'on puisse aller retrouver bah du coup tous les éléments dont on vous a parlé et on va conclure du coup sur tokyo miou miou qui est sorti il ya quelques temps maintenant une belle réédition joyeux peur